Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière séance de MHM de l'année. Donc ensuite, jusqu'à la fin de l'année, on ne va faire que des révisions, des petits exercices de révision de tout ce qu'on a vu. Et on commence par la dictée. Tu commences à avoir l'habitude maintenant, la dictée sous toutes ses formes. Allez, ce nombre, tu le lis tout seul. Ensuite, tu mets pause et tu écris le nombre en chiffres sur ton ardoise. Ça y est ? Alors, il y a écrit quatre-vingt-quinze. Quatre-vingt-quinze. J'entends quatre paquets de vingt. Et j'entends quinze. Ce qui fait que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf dizaines et cinq unités. Neuf dizaines et cinq unités, c'est le nombre quatre-vingt-quinze. On continue. Tu comptes les dizaines, tu comptes les unités. Tu écris le nombre sur ton ardoise et tu le lis à papa ou maman. Mais pause. Et on corrige. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six dizaines et neuf unités. Six dizaines et neuf unités. Et ça fait le nombre. Bravo. Soixante-neuf. Soixante-neuf. On continue. Tu lis ce nombre tout seul et tu l'écris en chiffres sur ton ardoise. Mais pause. Alors, qu'est-ce que tu as lu ? Quatre-vingt-huit. Quatre-vingt-huit, j'entends quatre-vingt et huit. Ce qui fait que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit dizaines et huit unités. Quatre-vingt-huit, ça s'écrit comme ceci. On continue. Je vais te dicter deux nombres. Tu vas écrire d'abord le nombre soixante. Soixante. Tu l'écris en chiffres sur ton ardoise. Soixante. Ensuite, tu mets un petit tiré et tu écris soixante-dix-neuf. Soixante-dix-neuf. En chiffres sur ton ardoise. Et on regarde. Soixante. Et soixante-dix-neuf. J'espère que tu n'as pas fait d'erreur. Ces nombres doivent commencer à être vraiment bien connus maintenant. On passe à la suite avec le calcul mental. Tu vas faire le chronomètre douze. Attention, c'est une évaluation. Tu le fais tout seul. D'accord ? Sans l'aide de papa ou maman. Et seulement trois minutes. Ça veut dire que papa ou maman te chronomètre pendant trois minutes. Au bout de trois minutes, si tu n'as pas fini, tu t'arrêtes. Tant pis, ce n'est pas grave. Ensuite, vous corrigez les erreurs. Et vous me notez le score de réponse juste. Je te rappelle que pour aller plus vite, on essaye de ne pas compter sur ses doigts. On utilise les doubles, les presque doubles, les mariages à dix. On regarde bien si c'est des additions ou des soustractions. Quand tu seras prêt, tu prends ton chronomètre douze. Et papa ou maman te chronomètre trois minutes. Ensuite, tu pourras avancer sur la fin des évaluations que j'ai envoyées à papa ou maman. Vraiment tout seul. Allez, je vous fais confiance. Je vous souhaite à tous un bon travail. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.